Sur la commune du Gauzier, non loin du fort Fleurs d'Épée, au sommet du petit morne qui domine la mer et le plan d'eau de la marina, se dressent les Winds de Fort. Il s'agit du Fort Louis, devenu fort de l'Union durant la Révolution française. Avant la construction du fort lui-même, vers 1700, un ouvrage militaire entouré d'une palissade et d'un fossé de défense avait été construit à cet endroit, pour protéger le chemin en direction de Pointe-à-Pite. Dès 1706, le renforcement du fortin est délaissé au profit des défenses de la Bastéon. Le fort Louis et son voisin, le fort Fleurs d'Épée, ont joué un rôle de premier plan pendant la guerre de Cétan, qui oppose la France à l'Angleterre, soit 1756 à 1763. En 1759, les Anglais bombardent le fort Louis. Le fort sort le 14 février. Les Anglais prennent l'île et l'occupent. Au traité de Paris, 1763, la Guadeloupe redevient française. La construction du fort est achevée par les Français dès le départ des Anglais. Le gouvernement de l'époque, Nolivos, envisage même de restaurer le fort de l'Union. Profitant des désordres de la Révolution française, les Anglais entreprennent à nouveau de reconquérir les îles. La Martinique est prise en mai 1794. À la Guadeloupe, le gouverneur Colo est envoyé par la République en février 1793. Il résiste aux Anglais alliés des royalistes sur l'île de Guadeloupe. Colo capitule le 20 avril 1794. Victor Hugues est envoyé de France, en Guadeloupe, le 3 juin 1794. L'île est aux mains des Anglais qui tiennent le fort Fleur d'épée. Commissaire de la Convention et porteur du décret de la première abolition de l'esclavage, Victor Hugues débarque à Saline Gauzier. La victoire de 1794 sera obtenue grâce à l'appui des sans-culottes noires, esclaves libérés des habitations. Nous avons ici une vision de leur apparence. Ignace, né vers 1789, fils d'une négresse appelée Robertine et d'un blanc, dont le nom est inconnu, sera volontaire dans l'armée de Victor Hugues. De 1794 à 1802, il sera sergent, lieutenant, puis capitaine de grenadiers et commandant du 2e bataillon. En février 1801, Jean-Baptiste Lacrosse, qui est venu en Guadeloupe pour proclamer la République de janvier 1793, arrivera à Pointe-à-Pitre en tant que capitaine générale et préfète colonial de Bonaparte. Sa politique vexatoire est à l'origine de la révolte menée par Ignace le 21 et 24 octobre 1801. Cela aboutira à son arrestation et emprisonnement au Fort La Victoire, lieu où est implantée l'actuel palais de justice de Pointe-à-Pitre. De ce jour date la rencontre d'Ignace et de Louis Delgresse. Pendant 8 mois, la Guadeloupe vivra hors de l'autorité de la France. Bonaparte n'accepte pas cet état de fait. Il va envoyer une expédition de 3500 hommes avec le général Richepence pour rétablir l'ordre colonial. Le 6 mai 1802, le jour du débarquement de Richepence à la Guadeloupe, Ignace comprend que le général est venu rétablir l'esclavage. Il quitte Pointe-à-Pitre par Gripon et Petit Canal et l'embarque au Lamantin pour rallier la Bastéan. Du 10 au 28 mai 1802, c'est la guerre de Guadeloupe, qui fera 3000 morts au combat, l'exécution et la déportation de milliers d'autres. Cerné et bombardé de toutes parts, depuis les hauteurs par les canons livrés depuis la Dominique, par le gouverneur anglais John Stone, bien qu'ennemi des Français, Delgresse et Ignace doivent quitter le fort Saint-Charles la nuit du 22 mai. Passant par la poterne du Gagnon, il divise les forces françaises. Delgresse va vers le Matouba, Ignace va vers Pointe-à-Pitre pour attaquer les forces de Richepence. Ignace gagne les hauteurs de Benbridge, où s'y trouve une ancienne redoute et s'y installe. Sans grand moyen néanmoins de livrer son dernier combat. Le 26 mai 1802, les soldats de Richepence, menés par le général Goubert, encerclent les lieux. Ils disposent de canons sur tous les mondes environnants. La bataille est une boucherie au canon qui fait 675 morts en une seule journée. Ignace entouré de toutes parts par les soldats ennemis, préfère se donner la mort plutôt que se rendre. Déclarant, vous n'aurez pas l'honneur de me prendre vivant. Dans les jours qui suivent, 100 Guadeloupéens rescapés seront fusillés sur la place de la victoire. 150 seront exécutés à fouilloles, puis leurs corps jetés à la mer. Héroïne de la résistance à l'oppression, figure emblématique de la combativité face à l'asservissement aux côtés des rebelles palermes échaqués. En mai 1802, elle fit preuve de pugnacité lors des combats au poste de Dolé contre les troupes aguerries du général Richepence envoyées en Guadeloupe par Bonaparte pour rétablir l'ordre français et l'esclavage. En dépit de sa grossesse, elle poursuit la lutte de résistance après les événements tragiques de Benbridge où Ignace périt le 25 mai 1802 avec 650 compagnons d'armes. Et Amatouba ou Delgresse avec 350 Guadeloupéens préfèrent se faire sauter le 28 mai 1802. Mais au cours d'une battue dans les bois de basse terre, elle fut capturée et condamnée à la pendaison. Cet ancienneur ne lui accorde que le temps de ses couches. Le 29 novembre 1802, à l'âge de 30 ans, solitude fut pendue au grand mal de supplice, en criant « Vive, libre ou mourir ! »